...de coréen, intitulé Stratégies Obliques. Avec une galerie à New York et une autre à Paris, Madame Li a aussi une stratégie internationale. Pour l'instant, l'art contemporain ne profite pas de la vague coréenne. Si jamais l'art contemporain s'associe un peu trop au succès de cette vague, si ça devient trop commercial, cela peut nuire au travail des artistes. D'un autre côté, les oeuvres des artistes se vendent de plus en plus à l'étranger et ça les stimule. Fin 2010, portée par la vague coréenne, la Corée du Sud avance d'un pas assuré. Depuis une dizaine d'années, la Corée du Sud est devenue un foyer d'innovation et d'exportation de ses produits culturels. La Corée du Sud rivalise avec le Japon. Il le dépasse parfois en termes de rapidité de développement et de rayonnement. L'image de marque de la Corée du Sud a changé. Le petit pays terne et industrieux est aujourd'hui un modèle en Asie en matière de goût, de mode et d'art de vivre. A la façon de cette oeuvre animée installée au-dessus d'une galerie d'art, la Corée du Sud n'en finit pas d'avancer. Ce déferlement de la culture coréenne a aussi été baptisé Kimchik. Un jeu de mots tiré du nom du plat national sud-coréen. Le kimchi, c'est du chou. Fermenté et pimenté. La cuisine en Corée du Sud est un peu à l'image du pays. Entre tradition et modernité. Dans ce restaurant branché de Séoul, nous rencontrons un frère et une sœur au parcours peu ordinaire. Olivia et Adrien Prost. Leur père est sud-coréen, leur mère est française. Ils ont grandi en France, mais c'est ici qu'ils ont décidé de faire leur vie et ils travaillent tous les deux pour la télé coréenne. Vous jouez les françaises à la télévision ? Moi, je joue le rôle de la française à la télévision. Pour revenir un peu à tout ce qui est de la culture un peu showbiz, le k-pop. Pourquoi ça marche, en fait ? Je pense que déjà, c'est très, très dynamique. C'est une industrie très, très dynamique. Il y a toujours des nouveaux films. Il y a beaucoup, beaucoup de dramas, de séries télévisées. Il y a beaucoup de nouveaux groupes de chanteurs qui arrivent tous les mois. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux groupes tous les mois. Et en gros, c'est assez impressionnant parce que le Japon est quand même beaucoup plus grand en taille. Mais ils n'ont pas cette puissance culturelle aujourd'hui que la Corée a en Asie. Et alors, je pense que c'est dur à expliquer entièrement. Même moi, parfois, j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, ça marche. Mais en tout cas, ça marche. Et puis la Corée doit en profiter pour se faire connaître. Et puis, pour faire aussi venir les gens un peu visiter. Comment vous le voyez, ce pays, dans 10 ans, dans 15 ans ? Encore plus haut que ce qu'il est aujourd'hui ? Je pense que la Chine continue à grandir. Donc la Corée va continuer à grandir aussi avec la Chine. Géographiquement, il est bien situé entre la Chine et le Japon. Donc c'est plutôt bien. Ils vont continuer à s'ouvrir au monde. Vous dites que c'est important, cette ouverture. Oui, je pense que le gouvernement coréen est en train de faire beaucoup de choses pour faire connaître le cœur. Et puis pour s'ouvrir de plus en plus, pour accueillir de plus en plus d'échanges, d'élèves en échange, mais aussi d'entreprises. Il y a beaucoup de zones économiques libres. Free economic zones. Oui. C'est aussi un pays qui est en guerre, la Corée du Sud. Est-ce que c'est important, cette confrontation ? Ou est-ce qu'on est habitué et d'une certaine manière, on ne s'en occupe pas trop ? Je pense que c'est plus, on est habitué, on vit la vie de tous les jours sans vraiment s'en préoccuper. C'est certes, on ne s'en préoccupe que quand il y a un bombardement ou il n'y a pas longtemps, au mois de mars. Ce qui est quand même très rare. Oui, bon, récemment, ça a été un peu plus intense. Moi, j'ai beaucoup d'amis parfois qui m'appellent ou qui m'envoient des messages. Est-ce que ça va en Corée ? J'ai l'impression que c'est la guerre. Oui. Mais on leur dit, non, non, tout va bien, c'est juste les... Ça, c'est la faute des télévisions françaises. La façon dont... Français ou internationales, pas que françaises. Donc la façon dont ils en parlent à l'étranger, c'est quand même un peu différent de la situation réelle, concrètement, sur le pays. Non, c'est parfois inquiétant, mais les Coréens ne vivent pas avec la peur, au jour le jour, d'avoir une guerre qui leur tombe sur le nez. Ils vivent, ils continuent leur vie habituelle. Et je pense qu'ils sont habitués depuis 1953, depuis la fin de la guerre de Corée, à justement vivre avec cet ennemi, la Corée du Nord, qui en même temps, on essaye de rapprocher les relations, mais c'est très difficile. C'est beaucoup d'intimidation, mais le risque de guerre est quand même très, très faible. Oui. Donc vous, vous êtes un peu des citoyens du monde, la France, la Chine, la Corée. Vous allez rester ici, vous pensez ? Moi, personnellement, je n'ai pas encore projet de quitter la Corée. Je pense que pour nous, c'est un avantage d'être en Asie que d'être en Europe. L'Asie est en train de grandir beaucoup, donc on a intérêt stratégique à rester en Asie. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup la Corée, donc je veux aider un peu la Corée, puis la société, la culture coréenne, à se faire connaître dans le monde. C'est internationalisé. Donc moi, c'est pour ça que je suis là. Et vous avez l'impression que c'est le pays où il faut être en Asie en ce moment ? En ce moment, je pense que oui, c'est le pays idéal. On a pas mal d'amis, en fait, qui viennent juste de passage et puis qui décident de trouver un stage dans une société étrangère basée à Séoul. Et ils commencent leur carrière, en fait, en Asie. Et je pense qu'en effet, c'est le pays idéal pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Corée du Sud s'est développée à une vitesse vertigineuse, en à peine plus de 50 ans. Ces bouleversements ont forcément entraîné des tensions dans la société. C'est le pays qui détient le plus fort taux de suicide au monde. Face à ces crispations, de plus en plus de Coréens trouvent refuge dans la religion. Et là encore, vous allez le voir, ils ont appris à s'adapter. Reportage de Nathalie Touré et Julien Alric. Sous-titrage Société Radio-Canada